C'est votre édition régionale tout de suite. Ne bougez pas. Juste après, vous retrouverez les prévisions météo, la tendance notamment du début de votre week-end. La lutte contre le cancer du sein a l'honneur à l'occasion d'Octobre Rose. Chaque année, 55 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés. C'est le premier cancer féminin, mais il se guérit dans 9 cas sur 10. A Lille, le centre Oscar Lambret se mobilise dans le cadre d'Octobre Rose avec des ateliers organisés du 8 au 12 octobre. Une campagne d'affichage a également été mise en place pour faire face au cancer avec humour. Le but est de dédramatiser et de rappeler que le dépistage précoce est essentiel dans la prise en charge de la maladie. Tout est fait également pour réduire les effets secondaires des traitements et permettre aux patientes de retrouver une vie agréable. Après, la chimio, comme nous le confirme le docteur Marie-Pierre Chauvet au micro de Xavier Silly. Comme vous le savez, c'est une maladie très fréquente. C'est quand même une maladie qui se guérit de mieux en mieux avec des personnes qui veulent reprendre le cours de leur vie le plus rapidement possible. Au centre Oscar Lambret, on a une forte sensibilité par rapport à cette problématique et à cette façon d'aborder les choses en proposant des consultations regroupées sur une journée où les patientes peuvent voir l'ensemble des intervenants pour éviter des déplacements lorsqu'elles viennent de l'autre bout de la région. Et puis d'organiser des séjours les plus courts possibles à l'hôpital, que ce soit pour la chirurgie, mais aussi pour les séances de chimiothérapie quand elles en ont besoin, pour qu'elles puissent reprendre leur vie normale le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Direction Dunkerque dans cette édition régionale chez ArcelorMittal avec l'inquiétude des syndicats CGT et CFE-CGC après le rachat du groupe sidérurgique italien ILVA. Ce rachat, c'est une opération importante de croissance externe car il permet d'acquérir l'acierie du groupe ILVA situé dans les Pouilles à Tarentes, dans le sud de l'Italie. Elle produit actuellement 6 millions de tonnes d'acier par an et la production pourrait grimper jusqu'à 10 millions de tonnes annuelles, soit 3,5 millions de plus qu'à Dunkerque. Mais il y a un problème car l'Europe demande à ArcelorMittal de se séparer d'une partie de sa production pour ne pas avoir le monopole de l'acier sur le continent. Les syndicats craignent donc que l'acierie de Tarentes exporte à l'étranger et vienne ainsi concurrencer le site de Dunkerque qui produirait donc forcément moins. Explication recueillie sur place par Morgan Ryan. Le groupe nous affirme que c'est plutôt pour arroser le marché méditerranéen, le marché italien et le marché méditerranéen. Donc il n'y aurait pas de collusion avec nos marchés traditionnels ici Dunkerque et Atlantique et Lorraine. Ça c'est à voir dans la durée parce qu'on a souvent entendu des groupes qui étaient censés arroser les pays locaux, les périmètres locaux et qui finalement se mettaient à exporter ensuite à d'autres endroits. Mais surtout pour nous c'est un risque de mise en concurrence sur la question des investissements industriels, sur la question de la productivité des sites, sur la question des budgets alloués par exemple à la recherche et développement, aux questions environnementales. Et donc beaucoup de questions de fonds qui se posent autour de ce rachat. Cette question à présent, comment se comportent vos députés sur les réseaux sociaux depuis leur élection ? C'est la question que s'est posée le site d'information locale Mediacité qui vient de publier les résultats d'une enquête après avoir observé les comptes Twitter des députés de la région. L'enquête concerne 50 députés au total et leurs tweets ont été donc observés depuis juin 2017. Peut-être le directeur du site d'investigation était sur notre plateau ce matin et il nous donne quelques éléments de réponse. Ce n'est pas à moi de noter les parlementaires mais en tout cas ça donne quelques indications. Par exemple, est-ce que les parlementaires sont suivistes ou est-ce qu'ils sont frondeurs ? C'est-à-dire est-ce qu'ils votent en phase avec les consignes de leur parti ? Et là, on voit que par exemple dans le Nord, la députée la plus frondeuse est une députée en marche qui s'appelle Jennifer de Temmerman. Elle est députée de Valenciennes. Elle a ses conscriptions Valenciennes-Nord. Et elle vote dans un cas sur quatre différemment que les consignes de la République en marche. Elle s'est notamment beaucoup opposée sur la loi Asile et Immigration. Derrière elle, on a d'autres députés, notamment un député constructif. C'est-à-dire on est là dans le monde des républicains mais républicains plutôt centre-droit. À agir, c'est ça ? Voilà. Et c'est Vincent Ledoux. Vincent Ledoux, député de Ronc et de Tourcoing, vote assez régulièrement à 15%, dans 15% des cas, différemment des consignes de son parti. Je pense que c'est important que le public ait connaissance de l'activité de leur parlementaire. Ça fait partie de la démocratie. Inversement, des frondeurs, on peut voir les députés les plus disciplinés ou moutonniers, comme vous voudrez. Et donc là, sans surprise, ce sont les deux députés de la France insoumise, Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis, qui votent systématiquement comme leur parti, la France insoumise, leur demande de voter. Et vous retrouvez les résultats de l'enquête, résultats complets sur Mediacité.fr. Et puis, surtout qu'une vidéo n'en finit pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. On y voit un groupe d'ados et parmi eux, un garçon âgé de 13 ans, au langage peu châtié, cigarette à la bouche. Le résumé avec Xavier Silly. Le sujet suscite la polémique en France. On vous parle de cette vidéo tournée en août dernier dans la région. Et vu des millions de fois sur Internet, ça crée le buzz. On y voit un jeune rappeur de 13-14 ans au marché couvert du Touquet. Et il est en pleine prestation devant une dizaine de personnes. L'attitude est désinvolte. Lunettes de soleil posées négligemment sur le nez, vêtues d'un jogging. Ce jeune, dont le nom de scène serait Kanoé, fume. Il parle de sexe et profère d'ailleurs quelques insultes au passage. Tout de suite, je vous propose de découvrir les images. Tu viens kicker tout seul. Tu pars de glu de seul. C'est ce qu'est aginace. Et p'tite surveille de la gosse. Viens pas faire la pétache. Dans la rue, personne t'apose. Sur une astrue Gucci. Vous l'aurez remarqué, le style veut imiter les rappeurs actuels. Mais dans la bouche d'un enfant, cela peut créer la polémique. Il y en a qui le soutiennent, ce jeune Kanoé. Tandis que d'autres veulent montrer leur inquiétude. Parmi les supporters, on a le footballeur champion du monde Ousmane Dembele. Qui a liké pour sa part la vidéo. Tandis que le rappeur Valde, lui, est davantage dans la réprimande. Il l'affirme, vous allez le voir sur le tweet qui va s'afficher, tu m'éteins cette cigarette tout de suite. D'autres anonymes soutiennent Kanoé. On vante sa capacité à rapper à un si jeune âge. D'autres affirment qu'il n'y a d'ailleurs pas d'âge pour se lancer dans le rap. D'autres affichent leur malaise. Comme ceux qui comparent leur enfance un peu plus naïve à l'enfance de ce jeune homme. qui aujourd'hui rappe en fumant des cigarettes. Le buzz est en tout cas là. Le rappeur a d'ailleurs sorti depuis l'arrivée de cette vidéo et depuis le buzz qu'elle a créé. D'autres prestations tout aussi fleuries. On attend bien sûr la suite ou pas. Allez, fin de cette édition. Tout de suite, la météo. On attend bien sûr.